Que Peter pense qu'il est le seul à avoir des problèmes, d'autres non, et je n'aime pas son comportement. Je lui ai dit que j'avais quelque chose à voir avec l'argent mardi, il a dit qu'il me l'apporterait avant mardi, aujourd'hui c'est vendredi, ça fait deux semaines qu'il a récupéré l'argent de moi. Si j'avais dit que je ne lui donnerais pas d'argent, j'aurais l'air d'être une personne méchante qui n'aime pas aider les autres, maintenant que je l'ai aidé, il a voulu me prendre pour un imbécile. Oh Mark, tu es là. Je suis sur le point de sortir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas l'air heureux. Je suis venu récupérer mon argent, comme convenu. Je t'ai dit que je voulais m'en servir, et je m'attendais à ce que tu me l'apportes avant maintenant. C'est pour ça que tu as l'air si bouleversé ? Calmez-vous. Je vous rendrai votre argent. Vous me connaissez. C'est juste que j'ai un petit problème, que je vous ai expliqué, sinon, qu'est-ce que 200 dollars ? Je vous aurais rendu l'argent. Mais les choses ne fonctionnent pas comme je le voulais. Ce que vous dites n'a pas de sens pour moi. Donne-moi mon argent, c'est ce que je veux entendre. Ce n'est pas seulement vous qui avez un problème, il n'y a personne sans problème. J'ai aussi un problème, et tu sais que je voulais résoudre le problème avec l'argent, alors donne-le-moi. Est-ce parce que je te dois 200 dollars ? Vous me traitez avec manque de respect, je ne suis pas votre compagnon d'âge, vous devez savoir comment me traiter, le fait que je vous doive de l'argent ne vous donne pas le droit de m'insulter. Ne dis pas que je t'ai insulté alors que je ne t'ai pas insulté, car je t'insulterai si tu ne me donnes pas mon argent. Je t'ai dit que je ne voulais pas de problème avec toi quand je t'ai donné l'argent, et tu as dit, tu n'es pas comme ça. Maintenant, vous essayez de l'utiliser pour créer un problème entre nous. Mais si c'est ce que tu veux, je peux toujours m'en occuper. Entrez et donnez-moi mon argent, sinon, vous n'aimerez pas ce que je ferai ensuite. 100% est donc arrivé là. Vous pouvez maintenant me parler de toute façon parce que je vous possède. Vous n'avez rien vu, vous n'allez nulle part, si vous ne me donnez pas mon argent, si vous pensez que je joue, venez me tester. Quel est le problème, voisin ? Dites-lui de me donner mon argent. Je ne veux pas d'enlire avec lui, parce que je vais faire quelque chose qu'il n'aimera pas, s'il refuse de me donner mon argent. S'il vous plaît, calmez-vous et réglons l'affaire pacifiquement. Voisin, essaie de lui donner son argent. Je n'ai pas dit que je ne lui donnerai pas l'argent, je lui ai juste dit d'être patient avec moi, et il a commencé à me maltraiter. Je vous maltraite, je ne savais pas que tu étais aussi un menteur. Donnez-moi simplement mon argent, sinon, vous verrez le véritable abus. Oh non, l'argent m'a insulté. Comme si je t'avais envoyé un message. Calmez-vous, je vous donnerai l'argent, s'il te plaît ne le combats pas. Qu'il vous remercie de l'avoir sauvé. S'il sait, il ne pourra pas rembourser. Qu'il arrête de collectionner. C'est bon, combien est l'argent ? 200 dollars. Oh non, je ne peux pas croire que Marc d'hier m'insulte et me déshonore comme ça à cause de l'argent. L'argent, tu vois ce que tu as causé, à cause de toi, mon prochain m'a insulté. Pas de problème, je coupe tous les ponts avec Marc, à partir de maintenant, je n'aurai plus rien à faire avec lui, et pour m'avoir insulté devant mon voisin, je ne lui parlerai pas jusqu'à la fin de ma vie. Peu m'importe qu'il soit membre de mon église ou non, je ne lui parlerai jamais de ma vie, il est mon ennemi, y compris ses amis, car un ami de mon ennemi est également mon ennemi. Pierre, bonjour. Bon matin. Comment vas-tu ? Je vais bien. Qu'en est-il de votre ami, Marc ? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. M'as-tu arrêté pour me poser des questions sur Marc, et quand ai-je dit que Marc était mon ami ? Je ne voulais pas vous offenser, je voulais simplement savoir comment il allait. Marc est-il votre mari ? Ou tu veux qu'il t'épouse, parce que je vois que tu cherches qui t'épouser. Que ce soit la première et la dernière fois que vous me posez à nouveau ce genre de questions. En fait, ne me mentionnez plus jamais ce nom. Si vous voulez savoir comment il va, vous connaissez le chemin qui mène à sa maison. Que je fais de mal ? J'essaie juste d'être concernée. Vous me posez des questions sur Marc comme si j'étais son gardien. En fait, la prochaine fois que vous me mentionnerez à nouveau son nom, je vous donnerai une sale gifle. Je ne suis pas le gardien de Marc. Mentionner son nom seul est une offense pour moi. Pierre, te voilà. Bonjour. Pierre, Pierre. Tu ne me réponds pas. D'accord, si c'était à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, je suis désolé. J'étais très mécontent, et c'est pourquoi j'ai réagi de cette façon. Non sens. Dieu merci, je t'ai rencontré, Peter. Je voulais envoyer un message à Marc, depuis que je vous ai vu, aidez-moi à lui transmettre le message. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Tu essaies de m'insulter ou quoi ? Qu'est-ce que je fais avec Marc ? Je ne vous comprends pas. Je parle de Marc, votre ami. Est-ce que je t'ai dit ? Marc est mon ami. Si vous cherchez quelque chose sur quoi bavarder, dites-le-moi et arrêtez de me mentionner ce nom. Quel est le problème ? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir parce que je ne te comprends plus ? Si vous voulez savoir, je ne suis pas en bon terme avec Marc, il ne me parle pas et je ne me résoudrai jamais à lui parler en premier. En fait, j'ai décidé de ne jamais rien avoir à faire avec Marc dans cette vie, même après ma mort, je ne veux toujours rien avoir à faire avec lui. Maintenant tu sais. Si vous voulez envoyer un message à Marc, utilisez votre main, ou mieux encore, cherchez quelqu'un d'autre pour le faire pour vous. Mais vous êtes un enfant de Dieu, et Marc est votre frère en Christ. Et si je suis un enfant de Dieu ? Était-il un enfant de Satan quand il m'a insulté et humilié, parce que je lui devais de l'argent, connaissant ma condition ? S'il te plaît ne me le répète pas, parce que je suis un enfant de Dieu donc, je devrais manger la merde des gens, je suis désolé, je ne ferai pas ça parce que lui aussi, ne m'a pas montré qu'il était un enfant de Dieu, alors ne t'attends pas à ce que je. Pourquoi ne pas se battre pour être différent ? Vous ne devez pas désobéir à votre Père Céleste parce que quelqu'un d'autre le fait. Nous sommes appelés à être différents du monde, et lorsque nous devenons nés de nouveau, Dieu ne nous laisse pas dans le doute quant à ses exigences pour nos vies. Il veut que nous ayons les mains propres, c'est-à-dire une sainteté extérieure et intérieure que tous les hommes peuvent voir, et un cœur pur qui lui plaît. Sa demande de sainteté n'est pas pour quelques croyants mais pour tous. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons saints seulement lorsque nous sommes heureux, bénis physiquement ou matériellement, ou lorsque nos prières ont été exaucées, mais aussi en période d'épreuve, de persécution, de rejet et de problème, Dieu veut que nous manifestions ce style de vie dans le haut milieu des croyants et des non-croyants. Un croyant qui a les mains propres ne volera pas, ne commettra pas d'adultère et de fornication, ne gardera pas la méchanceté, le meurtre, l'avortement ou ne s'impliquera dans aucune forme de corruption. Il y aura une nette séparation entre lui et les gens du monde, sa vie sera caractérisée par l'humilité, la douceur, l'absence de représailles et le contrôle de la langue. Un croyant qui a un cœur pur aimera Dieu de tout son cœur et de tout son esprit, et c'est semblable comme lui-même, il ne manifestera jamais de colère, d'amertume, de jalousie ou de méchanceté dans son cœur contre les autres qui le persécuptent, le comprennent mal et le déforment. Il n'abritera pas d'ambition égoïste, car il est exempt de péchés cachés ou secrets. Vous voyez, avec le temps que vous utilisez pour parler, pourquoi ne pas l'utiliser pour aller délivrer le message vous-même ? J'ai quelque chose à faire, je ne voudrais pas que tu me fasses reculer. Enfant de Dieu, ne gardez pas la méchanceté. Si vous mourrez en gardant la méchanceté, vous irez en enfer. J'entends. Vous êtes venu me prêcher, pourquoi ne lui as-tu pas prêché alors qu'il m'insultait et me déshonorait ? Ce n'est pas parce que je lui dois de l'argent et que je suis chrétien qu'on doit m'insulter et s'en tirer comme ça. Je suis aussi un être humain. Frère Peter, frère Mark n'est pas allé à l'église depuis longtemps, que lui est-il arrivé ? Avez-vous entendu parler de lui ? Pas de pasteur. Je veux que vous lui rendiez visite ce soir, peut-être qu'il ne se sent pas bien. Essayez de savoir pourquoi il n'est pas venu à l'église et envoyez-lui mes salutations. Pas de problème pasteur, je le ferai. Que Dieu te bénisse. Cette nouvelle année apportera longue vie, prospérité et protection divine pour nous tous. Amen. Merci beaucoup pasteur. Je vous en prie. Il n'y a rien que je ne verrai pas. Je rends visite à frère Mark. Dieu pardonne. Je ne ferai jamais ça. Ce pasteur me fait rire, je me demande pour qui il me prend, pense-t-il que je suis Jésus ou quoi. Je devrais aller rendre visite à ce Mark qui m'a insulté le mois dernier, mais cela n'arrivera pas, je suis trop grand pour ça, je le garderai dans le mal jusqu'à la fin de ce monde, je me fiche de savoir si nous passons à la nouvelle année ou non. Tout ce que je sais, c'est que je ne parlerai plus jamais à Mark de cette vie. Qui est-ce ? J'arrive. Mark, qu'est-ce que tu fais dans ma maison, à cette heure ? Avez-vous oublié que nous passons à la nouvelle année ? Je suis venu te dire que je suis désolé pour la façon dont je t'ai parlé ce jour-là. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Traversons dans la paix et la joie du Seigneur. Comment as-tu osé venir chez moi pour me dire ça après toute l'insulte que tu m'as faite juste parce que je te possédais de l'argent ? Je ne ferai jamais ça, écoute que ce soit la première et la dernière fois que tu remettras les pieds dans ma maison. Je veux que nous traversions l'année prochaine avec l'amour de Dieu, la paix de Dieu et l'unité de Dieu. Rappelez-vous, Dieu est la méchanceté, et ceux qui gardent la méchanceté iront en enfer. S'il vous plaît, mon frère. Pardonne et oublie, vivons en paix. Nous sommes un, créé par un seul Dieu, et nous servons également un seul Dieu. Rappelez-vous, ce monde touche à sa fin, alors que traînons-nous, pourquoi nous battons-nous ? Les signes de la fin des temps sont complets, ce que nous attendons maintenant, c'est que la trompette sonne, et personne ne sait quand elle sonnera, c'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. Tu aurais du temps souvenir, le jour où tu m'insultais. Alors pourquoi s'en souvenir maintenant, puisque vous avez oublié que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment le jour où vous êtes venu récupérer l'argent que je vous possédais. Inutile de s'en souvenir maintenant. Maintenant, sors de chez moi. Oh non. Pierre, as-tu entendu ? Entendu quoi ? Mark est mort. C'est un mensonge, Mark, il est venu chez moi l'autre jour, pourquoi devrait-il mourir ? Il ne se sent pas bien, et ils l'ont emmené à l'hôpital, où il est mort. Oh non, que ce ne soit pas vrai, ça veut dire que je ne le reverrai plus ? Quel genre de monde est-ce ? Il est venu chez moi l'autre jour, et il avait l'air fort et en bonne santé. La mort ne sait pas cela, il est parti pour toujours. Oh non, j'aurais dû lui pardonner. J'aurais dû le serrer dans mes bras le jour où il est venu chez moi, sachant que ce monde est vide. J'aurais dû être le seul à implorer son pardon. Maintenant, je ne le reverrai plus. Alors, quel est l'intérêt de se battre, d'entretenir de la méchanceté ou de l'inimitié envers quelqu'un ? Vous vous réveillerez un jour et découvrirez qu'il n'est plus en vie, et vous ne vous reverrez plus jamais. C'est pourquoi il est important d'abandonner les offenses, nous ne sommes rien dans ce monde, et ce n'est pas permanent pour nous. Je regrette ça. Je regrette mon geste. J'aimerais ne jamais l'avoir traité comme je l'ai fait. Il me manque déjà. Salut, frère. Marc, je pensais que tu étais mort. Tu pleures parce que tu pensais que tu ne me reverrais plus jamais ? Je te manque déjà et tu souhaites ne pas m'avoir gardé dans la méchanceté. C'est comme ça que ce monde est. Vous voyez, il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine de se tuer. Arrêtez de vous battre contre des gens qui vous manqueront quand vous ne les verrez plus. Montrez-leur l'amour que vous auriez voulu leur témoigner s'ils n'étaient plus, pardonnez-leur, serrez-les dans vos bras et priez pour eux car vous pourriez vous réveiller un jour et découvrir qu'ils ne sont plus. J'ai tellement honte de moi, Marc. Vous m'avez vaincu et m'avez aussi appris quelque chose que je n'oublierai jamais. Au Dieu du ciel et de la terre, s'il vous plaît, donnez-moi l'esprit de justice, qui est amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vivons en paix. Merci beaucoup mon frère. Je me sens si heureux et libre, je me sens comme une mariée prête pour le marier, et c'est parce que j'ai lâché prise. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année. C'est ainsi que cela devrait être, cet amour que vous voudriez montrer à cette personne, quand elle n'est plus, montrez-la maintenant. Comme j'aurais aimé lui avoir pardonné de son vivant. Veuillez lui pardonner maintenant. Comme j'aurais aimé l'avoir aidé de son vivant. Aidez-le maintenant. Comme j'aurais aimé lui montrer la bonté. C'est le bon moment pour le montrer. J'aurais aimé m'occuper d'elle, fais-le maintenant. Si j'avais su, je ne serais pas en colère contre elle. Laisse tomber maintenant. Cette chose, vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Fais-le maintenant. Lâchez prise et sentez-vous prêts pour le marier. Rappelez-vous, Jésus viendra quand vous vous y attendez le mois. Lâchez le passé et soyez prêts pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Traversez le cœur libre. Bonne année d'avance. S'il vous plaît, traversons avec un cœur libre afin que Dieu nous bénisse. Restez bénis. Les « mains propres » sont le reflet d'un cœur pur. Un croyant qui manifeste une pureté extérieure sans pureté intérieure vit dans l'hypocrisie. Un croyant qui revendique la pureté intérieure sans preuve extérieure a une expérience contrefaite de la sainteté. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Matthieu 7, verset 18. Tu es un bon arbre, en tant que croyant, vous portez de bons fruits, c'est ce que Dieu attend de vous. Vous ne devriez pas tirer de mauvais fruits d'un bon arbre parce que quelqu'un est mauvais. Nous sommes enfants de Dieu, et Dieu est saint, pur et d'un cœur pur, et nous devons être comme lui, pas comme le monde. Quand vous voyez une personne avec de mauvais fruits, montrez-lui vos bons fruits, c'est qui vous êtes. Un croyant. Pour aller au ciel, avoir les mains propres et le cœur pur est indispensable. Il doit y avoir une séparation et un retrait définitif de tous les péchés, de l'apparence du mal et des choses impures à travers l'expérience du salut et la consécration à Dieu. Lorsque nous faisons cela, il nous mènera déjà à sa part pour nous rendre ôtièrement saints, la puissance et la grâce sanctifiante de Dieu sont disponibles pour chaque croyant qui désire sincèrement marcher dans l'intégrité, marcher avec droiture et dire la vérité dans son cœur, et demanderait-il. S'il vous plaît soyez un vrai croyant. Quel que soit le cas, laissez votre cœur être libre. Apportez le problème à Dieu et vous serez libre, il est toujours là pour vous. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime vraiment.